Pour cette première promotion de l'incubateur d'entreprise de l'INPP Nord Kivu, trois lauréats sur cinq ont été accompagnés pour l'obtention des documents légaux des créations de leurs entreprises, lesquels sont spécialisés dans la production et commercialisation des ports, dans la tannerie, ainsi que la production des poussants. Reçus par Madame, les chefs d'antenne du guichet unique des créations d'entreprises, la délégation de l'INPP Nord Kivu a expliqué les biens fondés de sa présence. Il y a trois personnes que nous conduisons aujourd'hui associées à notre date anniversaire auprès du guichet unique de manière à ce que ce soit exactement des entreprises créées qui vont contribuer à la création de richesses dans notre pays, qui vont diminuer la pauvreté tant soit peu. Une vision noble dans un pays où les taux de chômage, surtout celui des jeunes, restent à désirer et les lumières en du guise partagent sa joie de voir l'une des institutions de l'État, à l'occurrence l'INPP Nord Kivu, servir des modèles à tous les Congolais. Je suis la femme la plus heureuse que de voir une grande institution comme l'INPP pouvoir s'occuper de la jeunesse et pouvoir nous faire confiance, venir chez nous pour pouvoir aider, réaliser, matérialiser ce que les autorités du pays nous ont demandé que de créer, de faciliter la création d'entreprises en République démocratique du Congo, en particulier à Goma. Après leur accompagnement, les Ankibés n'ont pas laissé leur langue en poste. Aujourd'hui, nous ne sommes plus commandeurs d'emploi mais créateurs d'emploi grâce à l'INPP, grâce à son appui. Une opportunité qui reste accessible pour tous à l'INPP Nord Kivu, raison de la paix lancée par Josué, Massoudi Barouani. La jeunesse de Goma ne doit pas penser simplement à intégrer les entreprises qui existent. La jeunesse de Goma, c'est une jeunesse qui travaille, qui peut aussi créer ses propres entreprises. Mais cette fois-ci, nous voulons à la création d'entreprises, que les personnes soient qualifiées à créer elles-mêmes et de la manière la plus formelle. Parce qu'il y a des entreprises qui existent avant leur formalisation. Mais ici, nous voulons passer par la voie normale. Une voie recommandée par l'État congolais et l'INPP Nord Kivu promet de poursuivre ses différentes actions pour créer deux milliers d'entrepreneurs afin de résorber les chômages.